Bernard est l'une des grandes figures du Marais au cœur de Paris. Il a dirigé plusieurs établissements gays, comme ce bar très fréquenté. Mais derrière l'homme d'affaires avisé se cache un parcours douloureux. Bernard grandit dans les années 50 à Dax, où il rencontre son premier amour. Donc c'était le fils du président directeur général du casino et des grands hôtels de Dax. Il faisait du cheval et nous avec les filles à la sortie de cour, on allait le regarder au parc des Begnaux, courir à cheval et tout ça. Bon, c'était très bien pendant quelques mois. Et puis on se faisait traiter de pédé dans la rue. Moi, j'osais même pas sortir. Et un jour, on l'a trouvé, j'ai raconté, on l'a trouvé, le bras cassé, la mâchoire fracturée. Moi, je l'ai plus revu depuis ce jour-là. Et moi, j'étais devenu une cible, donc j'avais la trouille. Après ses études, Bernard trouve un emploi à Bordeaux. Là, il fréquente les bars clandestins, mais jamais sans risque. Il y avait des descentes de police, des rafles, on appelait ça des rafles. Ils arrivaient avec des paniers à salade, ils nous ramassaient tous et on partait en garde à vue pendant deux jours. Moi, j'étais en garde à vue pendant deux jours à Bordeaux, avec, je m'en souviendrai, avec un bol de soupe avec du pain dedans, à dormir sur un truc en ciment. Et quand on était relâchés le mardi matin, ils appelaient la famille et l'employeur. Donc là, on était foutus. Ceux qui se cachaient, ils étaient foutus. Direction Saint-Tropez et Meugev, où on fait beaucoup la fête. Un soir, il rentre avec un jeune de 18 ans, mineur à l'époque, qui plus tard le dénonce à la police. Bernard est condamné pour détournement de mineurs. À Paris, dans les années 70, ils trouvent enfin un emploi et un compagnon stable. Mais il faut attendre l'élection de François Mitterrand pour que disparaissent les discriminations à l'égard des homosexuels dans la loi. C'est sûr que toute la communauté gay a voté pour Mitterrand. Je m'en souviendrai toujours. Le dimanche, ils ont annoncé l'élection de Mitterrand. J'étais au palace, puisqu'il y avait des tidens au palace. Et à 20h, une pluie de pétales de roses est tombée sur la scène, sur la piste de danse. Donc voilà, tout le monde a hurlé, tout le monde était content. On s'est tout d'un coup senti libres. Mais la joie est de courte durée. Car si les années 80 sont celles de la Gay Pride, elle voit aussi l'émergence du sida et la communauté gay est la première touchée. On ne savait pas comment la maladie s'attrapait vraiment. Et qu'elle n'était que chez les homosexuels. Donc on était vraiment les parias. Il faudrait que je retrouve, j'ai un vieux carnet, je l'ai cherché. Je n'ai pas trouvé pour vous le montrer. Comme je ne voulais pas rayer les noms, je mettais une croix sur tous ceux qui sont morts. Mais il doit y en avoir 40. Parmi les victimes, le frère et le compagnon de Bernard. Aujourd'hui, le patron de bar aspire à se retirer du monde. J'ai honte, toujours honte. Honte de quoi ? D'être homo. Ça me suit partout. J'ai une maison en Normandie, dans un petit village. Depuis 30 ans, je ne connais personne parce que j'ai honte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada